On retrouve la revue de presse avec Aline François et dans les journaux ce matin, enfreindre les règles. Il aura 20 ans l'année prochaine et ne dites surtout pas que c'est le plus bel âge. 20 ans que la France a instauré le bracelet électronique, article du point en kiosque ce matin. Lors de son instauration en 97, les députés communistes de l'époque l'avaient qualifié de boulet électronique. Le bracelet va équiper les condamnés à des courtes peines qui seront assignés à résidence. Bracelet au pied, un outil efficace contre la récidive et pour la réinsertion, dit-on à l'époque. Et surtout moins cher qu'une place en prison. 20 ans plus tard, la gestion de ces bracelets électroniques submerge désormais la justice et particulièrement les conseillers pénitentiaires chargés du suivi des 10 000 condamnés sous bracelet. En Ile-de-France, il y a 12 agents pour surveiller nuit et jour 1800 bracelets. Lors des pics, on reçoit 200 à 300 alertes par heure, explique l'un de ces agents. Alors une alerte, c'est un bracelet cassé qui tombe en panne ou un condamné qui enfreint les règles de son assignation en rentrant trop tard chez lui. A chaque fois, les agents doivent entrer en contact avec lui et écrire un rapport qui est ensuite envoyé au tribunal par fax. C'est kafkaïen. Le bracelet électronique n'est pas géolocalisable, il bip seulement quand le condamné est chez lui. Mais une fois qu'il en sort, on perd sa trace. Le terroriste qui a assassiné cet été le père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray en portait un. Et quand bien même il est chez lui, on ne sait pas ce qu'il y fait, explique un surveillant qui raconte comment un condamné avec bracelet était en fait un recruteur de Daech qui poursuivait tranquillement sa propagande depuis son domicile. Comment le bracelet est devenu un boulet ? Eh bien c'est à lire dans Le Point cette semaine.